Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil que j'ai acheté récemment sur Nature Bay donc c'est un fusil assez intéressant au point de vue mécanismes et aussi provenance donc ici nous avons affaire à un fusil à platine démontable en calibre 12-70 avec une crosse anglaise un casillage relativement fin, donc des motifs simples mais bon assez joli c'est un arbre assez travaillé donc c'est un fusil espagnol c'est un fusil qui provient de la manufacture d'armes d'Eber et qui a été réalisé par la société ARIETA donc c'est un... la basculée était jaspée donc il en reste sous les traces on voit un casillage en losange tout à fait classique donc c'est une arbre classique donc c'est un fusil ARIETA MONTANA FIELD qui date de 1976 donc euh... qui avait 40-70 cm canon en expérience donc ici c'est le modèle extracteur il existe le modèle éjecteur qui est plus couru mais bon, pour la chasse en sous-bo, extracteur et argent suffisant donc euh... donc ici vous avez une platine démontable hollande style hollande et hollande avec un indicateur de... 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 d'armement donc ici on voit qu'elle est armée et si j'appuie sur la détente vous verrez que... là ça vous voyez que le coup est... est parti et donc euh... autrement euh... on a une mise en bois très très jolie le bois est assez correct mais on voit nous une arme qui date de 1976 donc c'est une arme qui a quand même euh... son mode usée je dirais ça accorde six ans donc euh... donc euh... c'est une arme qui est un excellent état pour l'âge donc euh... je vais vous démonter une platine pour vous montrer la platine et voilà... c'est bien je suis en fait je parIS si... je suis en pas mais de la pêche j'en ai à vous n'a pas j'en ai à je suis ça j'en ai à j'en ai à que si la pêche j'en ai à Ici vous avez la patine, donc on voit le ressort qui arme le bras du chien et le mécanisme de détente, avec bien sûr ici du ressort, un ressort pour la détente et un ressort pour la sécurité du tir. Donc c'est une mécanique extrêmement fiable qui a fait ses preuves et ici on voit bien que c'est une arme très... Donc ceci est entièrement fait à la main, donc vous imaginez, il y a un nombre de rues pareil. Ici il y a un peu de tâche bulle quand même, c'est comme tout. Donc ici le mécanisme est le suivant, c'est pas très compliqué, donc le bras arme le ressort qui vient armer le chien qui grâce à cette petite partie-là, donc ici le chien a une partie arrondie avec des crans. Et quand le ressort ici maintient cette petite bain qui vient s'enclencher dans le front du chien et il maintient armé. Et quand vous appuyez sur la détente, forcément le chien se rendant. Alors pour démonter une patine hollandes et hollandes, il faut toujours que les chiens soient armés pour pouvoir la mettre en place. Donc ici on voit que ce sont des arbres faites à la main, parce que si on observe bien le bois, on voit encore les traces de la gouge. Donc il faut dire que cette arme a été réalisée en incident qui a fait ça manuellement. Donc tout ce travail, ce travail de trousse, toutes ces petites sculptures ont été faites manuellement à la gouge et ajustées aux morts dessus. Donc autrement, je vais le remettre là. On remet là. On remet là. Voilà, on réplique. On remet. On remet ici. On regarde bien si c'est bien ajusté. Bon. Alors, observons un peu cette bachelot. Donc quand j'ai acheté ce fusil, au départ je l'ai pris pour un autre. Et donc j'étais intéressé par exemple, il ressemblait à un fusil italien. Donc je me suis trompé, c'était bien un fusil spagnol. Au départ, je ne savais pas ce que c'était. Donc je pensais que c'était un fusil d'armade et sportivo. Et en fin de compte, ce sont les poinçons qui m'ont permis de déterminer l'origine dessus. Donc ici vous voyez qu'il y a un certain nombre de poinçons. Donc il y a ici les poinçons d'épreuve des armes et soignoles. Ainsi que le chambroge. Donc c'était un nombre de 70. Bon, il y a une grosse série. Et il y a une petite cartouche qui avait marqué AC. Et AC, c'est la cartouche qui est le marquage des armes fabriquées par Ayata. Qui est une société qui est basée à Ibar en Espagne. Donc qui fait des armes de grande qualité. Donc ceci est un modèle relativement simple. C'est 1876. Et on peut voir aussi sur le platine qu'il y a deux petits boucliers qui peuvent se démonter par rapport au percuteur. Qui permet d'un entretien aisé et un changement aisé de percuteur en cas de l'heure. Donc ici c'est une bascule à 0 ou 3 points. Un peu un système similé à Aelis. Donc là pareil, on revoit les mêmes pointages. Le marquage, donc ça indique que c'est pour lui. Que ça a eu subi des épreuves normales. Et rien de plus. Donc... Que dire de plus sur ce fusil ? Bon, je vais vous réassembler. Donc c'est un fusil que vous pourrez couramment en vente sur Nature-B. Car c'est une production courante à l'heure actuelle. Arrieta continue de fabriquer d'excellents fusils sous son nom propre. Et aussi pour des grandes maisons anglaises qui font selon leurs spécifications. Le principe de base est à peu près le même. Puisque c'est toujours des patines hollandais-hollandes et une réalisation entièrement faite main. Donc ce sont des arbres de grande qualité. Donc si vous avez l'occasion d'en acheter une d'occasion, n'hésitez pas. La finition est assez exceptionnelle. Donc ce fusil je l'ai acheté pour 390€ sur Nature-Best. Ce qui est une bonne affaire parce que la cote de ce fusil est aux alentours des 600€ en Espagne. Parce qu'une fois j'ai déterminé une monnaie, j'ai regardé un peu en fonction de l'état. Bon. Autrement... Ah oui alors donc ce fusil j'ai chassé avec. Et il m'a fait une petite blague. Bien sûr j'ai acheté à 390€ parce qu'il y avait un peu de travail à faire dessus. Rien de méchant. Donc j'ai un peu amélioré le vernis des bois. J'ai bronzé, comment ça s'appelle, le monté. Et autrement, bon je l'ai démonter, nettoyer. Et bien sûr je suis parti à la chasse avec. Et en partant à la chasse je suis tombé sur une bécasse. Et donc le coup droit est parti très bien et le coup gauche n'est pas parti. Et ce n'est pas la faute du fabricant, c'est la faute de moi lors du remontage. Effectivement vous voyez, derrière la sécurité il y a une vis. Et cette vis là, je ne l'avais pas assez serrée. Et résultat, comme ce sont des armes fines et qui sont réglées avec précision, le fait que j'avais oublié 2 ou 3 tours de vis en remontant le truc a fait que cette détente là n'était pas suffisante pour actionner, n'était pas suffisamment haute pour actionner le bras de déclenchement du chien. Autrement on peut remarquer que sur ce modèle, il y a des gravures au niveau des canons assez fines sur le côté, ici et sur le dessus, que la bande est carré. Il y a des fins... Tout ça est réalisé là, il faut se dire quand même que c'est... Il y a un petit grain d'orge sans sympathique. Donc, bien sûr il y a une sécurité émotionnelle. Donc, vous me direz effectivement 390€ c'est ce qui nous sommes. Mais bon, il faut se dire qu'il existe chez Arrieta, à l'heure actuelle en neuf et même d'occasion, des modèles beaucoup plus chers, qui sont eux des modèles de luxe qui en tournent 3000€. Et la principale différence c'est qu'ils sont éjecteurs, ils ont le système d'ouverture de facilité hollandais-hollande, et ils ont bien sûr une finition encore supérieure. Mais il faut dire qu'ici on a déjà une belle finition. Voilà. Donc, ce fusil est entièrement restauré, je vais partir à la chasse dans le milieu avec, à ce que je fasse une démonstration petite que j'incluerai dans la vidéo. Mais c'est pas tout. Donc, je vais vous en parler de fusil à patine. Donc, comme effectivement, ici nous avons un fusil qui est revenu à 390€, 410€ dans le port. Enfin, pour moi c'est un fusil relativement cher. C'est bien que moi j'achète des fusils pour pièces, et je le restois pour me m'amuser. Et souvent je les achète, bon, qu'ils soient mauvais états. Donc, je me vois un autre fusil à patine. Ici c'est un autre fusil à patine, donc c'est un fusil qui est dans un état beaucoup plus pire, et qui est une fabrication française. Donc c'est un fusil français, qui s'appelle le moderne. Donc c'est un fusil, ça c'était... Et donc la particularité de ce fusil, c'est qu'il y a la patine. Ce sont des platines, comment ça s'appelle... Ce sont des platines qui n'ont pas le système hollandais en Hollande. Donc elles n'ont pas... Vous voyez ici il y a des vis, mais il n'y a pas de... Comment ça s'appelle... d'indicateur d'armes devant. Et le mécanisme de l'intérieur est beaucoup plus simple. Donc je vais vous le démonter pour vous montrer. Ce fusil, je l'ai acheté 50€ pour la bonne et simple raison, qui était dans un état pitoyable, et je me l'ai acheté pour un fusil. Ce fusil a plusieurs problèmes, donc pour l'instant j'ai réglé, vous allez voir, j'ai réglé les problèmes de percussion, mais il me manque sa sécurité. Il faut que je vérifie la longueur des percuteurs, parce que j'ai un petit doute au niveau des percuteurs, il faudra que je sois obligé d'en faire. Mais bon, ici ce n'est pas le but de cette vidéo, je vais vous le présenter comme ça. Donc j'ai réalisé... Ah oui, ce fusil était vendu pour pire, pour le moment simplement, c'est que les platines étaient tenues à l'origine par une tige, qui était vissée dans... C'était une vis qui allait de part en part, et l'ennui de cette arme, c'est que cette tige étant cassée, ça rendait inépuisable. Alors j'ai modifié la... J'ai fait une... une tige d'empassement, qui elle prend en compte les deux axes, enfin les deux plaques. Donc je vais vous dévisser le... Donc là pour l'instant c'est un... Il y a un cours de... Il y a un cours de restauration, donc je n'ai pas entièrement fini. Donc je pense améliorer le polissage des plaques. Les plaques, donc à l'origine, les plaques de ce fusil, avaient eu un traitement assez étrange, elles avaient été certainement... recouvertes d'un alliage de laiton, euh... qui a eu la... qui est la source du problème. Sur le fait de montre, l'alliage de laiton étant moins solide que... que le temps s'appelle... que le... moins solide que l'acier, euh... le pas de vis de la tige qui venait de... les deux platines, a rendu l'un, mais c'est ça qui a rendu le visil. Non, il n'est pas le but de la manoeuvre, le but de la... Non, j'étais obligé de faire... des modifs... alors, au fond... C'est bon, c'est bon. Voilà, donc j'ai démonté la platine, et vous voyez ici que sur le système, le système de platine est en tout cas beaucoup plus simple, donc là c'est une platine qu'on ne peut plus simplifier. Donc ici on a un chien juste un bras qui a un système de ressort, donc on peut démonter d'ailleurs pas facilement. Donc ici par rapport à une platine au long de lente, on voit que c'est basique, il y a juste un ressort qui maintient la barre du chien. Et donc ici, le bras armeur appuie sur cette partie là, et donc la pouce en vers l'eau, ce qui arme le chien. Et quand on fait sur la détente, et puis ici, ça lui a la fin, et bien sûr le marteau s'abat, et tourne sur le percuteur. Donc ici il y a un autre problème de percuteur, parce qu'il y a un percuteur de manière trop courte, donc je pense que c'est un fusée qui a été mieux revu pour plusieurs problèmes. Donc déjà les platines étaient cassées, la sécurité était morte, et donc ça fait un certain nombre de petits brûlés. Bon, rien de... Avec du temps et un peu de patience, on arrive déjà déjà mis en place, comment ça s'appelle... Là si ça met la chècheur... Donc... Rien de catastrophique. Bon, ce fusée en tant que tel n'a pas de gros défauts, bon les bois sont tout à fait quelconques, et ont été certainement beaucoup trop broncés. Les canons sont en état correct, donc ils sont à rebronzer, donc c'est tout un... Non, c'est un projet à long terme. Mais pour l'instant j'ai réglé le problème de fixation des platines, et il faut que je vérifie les percuteurs. Bon... D'ailleurs... C'était une arme qui était fabriquée en France, et qui était beaucoup plus abordable que l'arme que je vous ai présentée, que la réalité. Ça ne faisait pas du tout les longues clientelles. Et d'ailleurs on voit aussi que le travail des bois qui sont d'origine... Au début j'ai rien d'autre, je pensais que c'était le débois qui a été fait après, mais non, 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 la qualité du bois de la longasse et la qualité du bois de la croce sont inquiérantes. Bon, j'ai été obligé de... De toute façon... Il faudra que je m'occupe des bois aussi. Mais bon... On voit quand même que la finition est beaucoup plus grossière. Le travail... C'est... C'est... C'est du grossier quoi. Mais bon, c'était un fusée qui faisait son travail de fin de chasse sans aucun point. Ça n'était pas... Comment ça s'appelle... Une bonne arme. Donc pour l'instant je ne sais pas trop s'il est pas plus bien. Puisque bon... Ici on voit que le... Donc j'aurais des pièces à changer ou à fabriquer. Donc c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps. Voilà. Donc... En gros comme je le dis, il y a platine et platine. Donc si vous achetez un fusil à platine, faites en sorte de demander à la personne qui vous vend l'arme ou à l'armier de vous présenter le mécanisme des platines si c'est possible. Car bon, ne vous faites pas vendre un fusil soi-disant ayant des platines de Hollande et Hollande si en fin de compte c'est un... Parce que ça il existe des fusils à fausses platines. Donc extérieurement, vous avez l'impression d'avoir une platine de Hollande et Hollande et vous vous dites que vous avez acheté un fusil de grande qualité. Mais en fin de compte non, c'est juste un faux, il n'y a rien. Il y a juste un motif imprimé, peut-être même doré, mais il n'y a pas le mécanisme derrière. D'un autre côté, il existe aussi des mécanismes différents comme celui-ci. Donc extérieurement, vous pouvez vous dire, ah j'ai un fusil à platine là, donc c'est forcément... Et comme vous voyez, il n'y a pas déjà le témoin d'armement. C'est une première erreur pour vous dire que ce n'est pas un fusil à platine de Hollande. Il faut aussi que, bon, il serait dommage de payer le prix fort pour une arme de moindre qualité. Ici, moi cette arme, je l'ai acheté pour 50€ pour mon pièce pour mon musée. Ça n'a rien à voir avec le fusil à l'état que vous ai présenté. Et donc, en plus, comme je dis souvent, si vous pouvez demander à votre vendeur de vous présenter le mécanisme, si c'est dans ses compétences, ou s'il peut vous garantir, en fonction du modèle, parce que sinon vous risquez de vous faire attraper par des vendeurs peu honnêtes, qui vous font perdre de l'argent. Vous aurez mis des sous dans une arme qui n'en vaut pas trop la peine. Ici, moi j'ai mis 50€ dans celui-ci parce que c'est mon passe-temps dès que j'ai fait. Mais bon, que dire de plus ? Autrement, parlons un peu technique. Les fusils à platine sont des fusils qui sont issus de l'origine des fusils à chien. Certains d'entre eux ont été retransformés en fusils à percussion centrale, et donc les chiens, au lieu d'être extérieurs, sont devenus intérieurs. Et bien sûr, comme la bascule était récupérale, les fusils à chien extérieurs sont l'évolution des fusils à chien extérieur. C'est une évolution normale. Et c'est un mécanisme de grande qualité, certes plus compliqué, mais aussi plus fragile, plus sensible que les fusils box-lock normales. Mais bon, sans faire aussi leur chambre. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un mécanisme de grande qualité. C'est un mécanisme de grande qualité. OK. Merci.